L'île d'Eivave est sous le choc. Ce matin, les pêcheurs se sont donnés rendez-vous pour partir à la recherche de leur ami. Hier, Eimana Terorotwa n'est pas revenue de sa partie de chasse sous-marine. C'est un ami qui a donné l'alerte. Ils étaient sous l'eau, tous les deux, lorsque leur pirogue s'est éloignée. Leur encre s'est détachée. Ils ont vu alors leur pirogue s'éloigner. Il a alors demandé à mon frère, qui était le plus près de la pirogue, il lui a dit d'aller la récupérer. Puis, il a continué de pêcher, il n'a pas fait attention, car mon frère est un pêcheur aguerri. Il a continué à pêcher et à un moment, il s'est retourné pour chercher la pirogue. Il n'a pas trouvé mon frère. En revanche, il a vu la pirogue qui continuait de s'éloigner. Dès l'alerte donnée, les premiers secours se sont organisés. Hier après-midi, les pêcheurs de l'île se sont rendus sur le lieu de la disparition sans succès. On a arrêté les recherches vers 18h. On a reçu des consignes de Téti pour arrêter de chercher. On a alors quitté la zone de recherche vers 18h30. Les recherches ont repris ce matin. Plusieurs bateaux ont parcouru le lieu de la disparition. La zone de recherche a été étendue tout autour de l'île. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.